Bonjour, je m'appelle Ellie et je vais présenter la mission civilistrice français de l'islam et sa continuation dans la colonisation est aujourd'hui. Ce dernier hiver, j'ai voyagé à la Maroc dans l'Afrique du Nord et je vais utiliser le PAY pour le trouver des effets de cette mission. La mission civilistrice... La mission civilistrice, qu'est-ce que c'est ? Selon le Matthew Perrault, elle est l'idée que les peuples plus civilisés ont le droit d'améliorer la vie des barbares. Elle est le fondement de la suprémité raciale, culturelle et ethnique. Bien que le terme a été emprunté dans le XIXe siècle pendant la colonisation, l'idée a existé depuis le Moyen Âge. La mission civilistrice était la défense de la guerre sainte contre les musulmans et les conversions ou exécutions si l'on refusait le christianisme. Il était un moyen de gagner plus de territoire pour les ressourcer et les richesses avec les déguisements de la bénévolence. Les croisades indépendantes, l'islam, comme mal et diabolique, et ceci établit la tension historique entre les deux religions. C'est une carte de croisade qui démontrait la participation française dans la première croisade, la Ronde Rouge, et la 13e croisade, c'est la Ligne verte. Elles ont commencé dans Paris, Lyon et Marseille, et ont fini dans qui sont aujourd'hui la Syrie, l'Israël et la Palestine. La mission civilistrice pendant la colonisation était plus séculaire, mais elle a les mêmes effets du racisme et du réjudice. Les sentiments de la France médiévale sont devenus plus forts pendant des temps. C'est une autre carte. Elle démontre la compétition entre les pays européens pour conquérir l'Afrique. La France a contrôlé pour la plupart le Nord et l'Ouest, qui est le pays de la Tunisie, l'Algérie et la Marocque. L'Orientalisme, qu'est-ce que c'est ? Selon de Edouard Said, l'auteur de la livre célèbre, elle est la représentation de l'Asie avec des stéréotypes. L'Oriente est une invention occidentale. Elle est l'idée, mais pas la vérité de la Moyen-Oriente. Tous les peuples de l'Asie et de la Moyen-Oriente partagent une identité qui néglige le caractère unique de leur propre culturel. Comme le Moyen-Âge, par exemple, les Européens ont appelé tous les peuples de Moyen-Orient turcs. L'art de ces périodes révélait le même sentiment pour les étrangers. Il y a peu de différences entre cette image et le président. Les érables sont toujours représentées comme l'inférieur aux Occidentaux. La dichromie de nous et vous toujours existe. C'est peinture par Jean-Léon Jérôme, un artiste français, pendant le XVIIe siècle. Ces images sont les exemples de l'Orient-Islam parce qu'elle illustrait le Moyen-Orient avec des stéréotypes d'exotisme et climatisme. La Maroc était une colonie de la Française et l'Espanien, alors les gens parlent les deux langues, le français dans le sud et les gens dans le nord. Elle a influence d'Arabes aussi, mais sa culture indigénée et berbère. Tous les langues sont utilisées. C'est un exemple de l'Orient-Islam dans une pays moderne. Parce que les Occidentaux pensent que les gens du Moyen-Orient montaient des chemins, la industrie du tourisme exploitait ces stéréotypes. C'est faux. Les Marocains conduisent des voitures et mangent pizza. Ils sont très modernes. L'exemple final de l'Orient-Islam dans la Maroc est ce mosquée dans Casablanca, le Ascendu. C'est très belle et très grande. Elle a été construite en 1999 par l'architecte Michel Pinceau. Elle est nommée d'après une ancienne roi de la Maroc, mais parce qu'elle est le produit d'un occidental, elle est très controversée. De nombreux Marocains voient la masse comme une autre imposition occidentale parce qu'elle n'est pas authentiquement Marocaine ou islamique. Merci.